100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. On vous fait gagner vos places pour la réception de Pau, vous envoyez par SMS Castre au 7 17 18, Castre au 7 17 18, vous gagnez vos places, tribune, rue, cocktail, VIP, tout, on vous fait la totale sur 100%. Nos invités ce soir, on reçoit, c'est un habitué, il est à la maison quasiment, c'est Mathias Roland, le directeur du Castre Olympique, bonsoir Mathias. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Et puis on reçoit également, lui aussi c'est un habitué parce qu'il est ému une paire de fois, Antoine Tichyte, salut Antoine. Salut, ça va ? Ça va, merci. Alors c'est surtout à toi, c'est aussi pour ça qu'on t'a fait venir, on voulait te poser la question Antoine, on sait que t'es blessé, il y a eu une opération, où est-ce que tu en es actuellement, comment tu vas ? Tout va bien, l'opération s'est bien passée, j'en ai profité pour faire réviser un peu l'épaule aussi, donc j'ai fait le check-up total et là on va reprendre la course petit à petit et voilà, tout va bien. À la révision des 30 000, on appelle ça. À la révision des 30 000, on est reparti pour un moment là, c'est bien. T'en es où en termes de calendrier, tu vas reprendre la course bientôt, tranquillement, une reprise véritablement du terrain, est-ce qu'on peut revoir Antoine Tichyte sur le terrain cette saison ou est-ce que ça va dépendre ? Comment ça se passe ? Oui, ça on ne peut pas trop le dire, c'est vraiment l'avancée qui va faire que ou pas, mais en tout cas on travaille bien, il y a Nicolas Frise qui s'occupe bien de moi, qui me soigne là, et tout avance bien. On parlera après, on va te demander ce que tu fais de tes journées, comment ça se passe. On l'a fait déjà, on avait reçu Danny Cotze, Marc Eclair qui nous avait expliqué, ils avaient tous un petit peu leur truc pour s'occuper. On demandera qu'est-ce que tu fais Antoine, toi, pendant ces journées qui parfois, on le sait, quand on est blessé pour longtemps, peuvent paraître un petit peu longues. Mais Mathias, je me tourne vers toi, on t'a vu à la télé sur le terrain, à l'issue de la rencontre contre Agin, on a senti énormément, énormément de joie du côté du staff, du côté de l'équipe, un véritable soulagement, donc on respire un petit peu mieux à OCO. Oui, enfin sur le terrain, juste pour taper dans le dos des joueurs. Oui, à la fin, on ne t'a pas vu pendant la rencontre. C'est là que je suis le meilleur, quand je ne fais pas grand-chose. Non, non, soulagement, oui, mais soulagement, ce n'est même pas soulagement, c'est une joie tout simplement, mais c'est cinq minutes en fait. C'est cinq minutes de joie, et puis après, c'est ce qu'a dit très justement Mauricio après le match, qui a été rappelé par le président à l'arrivée des joueurs à Castres, c'est qu'il faut de suite basculer sur pot, parce qu'on a connu une grosse mésaventure face au Racing, il ne faut surtout pas l'oublier. Ces 27-0 ont été une véritable humiliation, à un moment qui aurait dû nous permettre de sortir la tête de l'eau. Donc il faut absolument que ce match nous serve, et forcément, ça passe par une très grosse réparation, une très grosse remise en question. J'espère qu'on va voir la lucidité d'être très vite retombé sur terre, parce qu'on a joué une très très belle équipe, qui a fait de très gros matchs en déplacement, qui a vraiment peu de réussite, notamment sur les deux derniers matchs face à Clermont-Domicide, et aussi à Brive où c'est très dur, où il gagnait très largement à 10 minutes de la fin. Donc si on pense que ça va se faire tout seul, on va encore une fois se tromper, c'est pour ça que je suis assez alarmiste. Donc quand je vous dis que ça dure 5 minutes, c'est la réalité. Il faut vraiment préparer nous comme il faut, parce que Pau va être un match très très compliqué. Justement, rien n'est fait en fait, c'est le même message. Est-ce que cette réception n'est pas presque plus importante que le match contre Agen ? Vous savez, c'est ce qu'on a dit quand le cap a été refixé par Mauricio à la reprise le jeudi. Il reste 12 matchs, là maintenant clairement c'est le mode maintien. Et ces 12 matchs vont être capitaux, notamment dans l'état d'esprit et dans la manière dont on va les préparer. Un match de rugby, ça se prépare la semaine, ça se construit, ce sont des combats. Tout simplement, c'est un sport de combat, il faut les préparer tous avec la même intensité, la même envie. Donc oui, Agen était important, mais il n'était pas décisif. Bien évidemment qu'on est content d'avoir pris 5 points. Après, si ça n'avait pas été le cas, un autre résultat, il aura fallu batailler contre Pau et remettre le bloc de chauffe chaque week-end. Donc quoi qu'il arrive face à Pau, il n'y aura encore une fois rien de définitif. Il y a eu une belle histoire autour de ce match, que j'ai bien aimé aussi. Vous en avez peut-être parlé avec lui, c'est Martin Laveau, qui n'est pas dans le groupe, qui profite que Geoffrey Palis soit un peu malade pour rentrer titulaire. Paf, il claque le doublé. Ça, c'est les petites histoires, ça montre aussi la force, la tenue d'un groupe. Oui, c'est la force de ce groupe. Bon, ça fait 10 ans que je suis au club, j'en ai vu passer quelques-uns. J'ai vu aussi le club à une autre période, une période un peu difficile aussi. Ça fait partie de l'histoire du club, donc il faut le regarder avec lucidité. Et ce groupe, il fait que tous les joueurs ont envie de jouer. Et moi, j'ai connu des périodes plus difficiles où il fallait compter les joueurs qui jouaient, qui étaient soit à l'infirmerie, soit pas là. Donc là, on a vraiment un groupe de compétiteurs axé encore une fois sur le maintien d'un club, d'une institution. Ça fait 31 ans qu'on est dans l'élite, donc c'est important, c'est notre responsabilité. Mais à tous les étages du club. Et Martin, ça embolise ça. Martin n'était pas dans le groupe, effectivement, comme tu l'as justement dit. Mauricio l'appelait, il dit, il va falloir que tu sois remplaçant. S'il faut être remplaçant, je suis prêt. Et finalement, on se retrouve titulaire le matin et voilà, impliqué toute la semaine. Et à l'arrivée, quand t'es impliqué à la semaine, ça peut arriver ce genre de choses dans le rugby pro. Mais il marque deux essais, dont un qui est décisif avec un point qui forcément va compter, parce que là, tout va compter. Donc on est très content pour Martin, on est surtout très content pour le club et pour l'équipe. Alors en parlant du groupe, justement, on discutait un petit peu avant de commencer l'émission avec Antoine. Pardon, excusez-moi. C'est l'émotion, c'est l'émotion, c'est très, très radiophonique, excusez-moi. C'est la période de la grippe et tout ça. Antoine, on disait l'implication du joueur blessé de longue durée dans le groupe, la transmission. Tu m'as dit que tu discutais énormément avec les jeunes piliers. Alors, il y a des jeunes, Matt Tierney, Wayan de Benedettis aussi. Ça, c'est quelque chose qui est important, la relation que tu peux avoir avec les plus jeunes. C'est ce que je me suis dit il y a 15 jours, 3 semaines. C'est qu'il va falloir que peut-être d'une façon ou d'une autre le club parce qu'on peut tous donner un peu. Et par exemple, ce matin, on avait programmé avec Wayan. On a regardé les mêlées. J'essaie d'apporter un peu mon expérience pour qu'il corrige 2-3 détails et qu'il puisse être encore plus performant que ce qu'il est. Tu en profites aussi pour regarder. Tu as un peu de recul évidemment sur les prestations de l'équipe, sur la période. Comment tu la vois, comment tu la vis cette période ? Ça a été très compliqué. Il y a eu le gros point noir du racing et puis là, on a l'impression de cette respiration offerte contre Agin avant le stress de Samny. Comment je la vois ? Déjà, j'en ai connu des périodes comme ça parce qu'avec Oyo, on jouait le maintien. Et comment on peut l'expliquer ? C'est bien aussi de jouer le maintien. C'est un championnat qui est différent où il faut s'arracher tous les week-ends. Et voilà, quand je vois tous les joueurs qu'on a, il y en a pas mal qui sont tarnés, qui aiment leur club. L'implication qu'ils y mettent et voilà, ça a secouré ce week-end par exemple. Ça me fait penser que je ne suis pas inquiet. À Ouyonna, on avait une équipe aussi qui aimait son club. Et j'ai une petite anecdote, c'est qu'on sortait de deux défaites à la Piole. On était 14e du top 14 à mi-championnat. Et finalement, on s'était réunis comme on l'a fait ici. On s'est parlé, on a commencé à regagner les matchs. Et au final, à la fin de la saison, on jouait en barrage à Toulouse. Donc, ce serait dérisoire de dire aujourd'hui qu'on va pouvoir faire un barrage. Mais en tout cas, ça va très vite. Et puis, je ne sais pas si c'est de même effet. Mathias, dans ce contexte-là, tu prépares quand même, toi et l'équipe, vous préparez aussi la saison prochaine, les recrues, les contrats, tout en ne sachant pas encore s'il y aura le maintien, s'il va être acquis rapidement ou pas. On imagine que ça aussi, ce sont des paramètres. C'est-à-dire qu'au-delà du sportif, il y a la vie du club qui se poursuit. Et ça, on imagine que ça ne doit pas être les moments les moins compliqués actuellement. Non, mais déjà, il n'y a pas de moments compliqués dans un club. Il n'y a que des solutions à trouver. On a le bonheur d'être au Castro Olympique, qui est un club magnifique, avec des vraies valeurs et qui plaît. Et le Castro Olympique a une super image. Et forcément, c'est un secret de Polychinelle. Les joueurs le savent. Un recrutement, ça se prépare. Et ça fait un moment qu'on s'y attelle. parce que ce qui est important, c'est la pérennité du club à ce niveau, cette saison, mais aussi sur les années à venir. Donc, on travaille bien évidemment. Et ce que je peux vous dire, sans révéler quoi que ce soit de secret, c'est qu'on a une excellente image et que les joueurs veulent venir au CO. Pas forcément pour le top 6 ou tout ce que vous voulez. Parce que l'image que le club a, l'image que le club donne, ça correspond vraiment pleinement à des valeurs de certains joueurs. Après, la trame de tous ces entretiens, c'est le point de départ. C'est-à-dire, voilà, on va voir si toi tu es fait pour venir au CO. C'est nous qui choisissons. Après, le joueur peut aussi choisir si on le veut, il peut ne pas venir. Mais c'est nous qui validons quand même. On ne subira aucun joueur. Il faudra qu'il rentre dans le moule. Et c'est ce que dit Antoine. Ça prouve qu'on ne s'est pas trompé sur Antoine. Il parle de club tarné, il parle de joueurs de club, il parle de mecs qui aiment leur club. Il nous faudra des joueurs qui correspondent à ça. En même temps, ça fait un petit moment que t'es là, Antoine. Donc j'espère quand même que le club ne s'était pas trompé. On s'en serait aperçu avant quand même. Non, mais il n'est pas arrivé par hasard, Antoine. C'est ce qu'on appelle vraiment la définition de l'Olympien. Et ce qu'il a dit tout à l'heure, ça correspond parfaitement. Il va y avoir deux minutes pour expliquer les mêlées. Parce que dans ces périodes-là, c'est les 35-40 joueurs du groupe qui vont être importants. Les blessés, le remplaçant, le remplaçant du remplaçant aura son rôle à jouer. Si le mec qui vient, qui fait la gueule, qui apporte de l'énergie négative, ce ne sera pas bon pour le rendement de l'équipe. Et au-delà de l'équipe, c'est tout un club, tout un territoire qui peut en pâtir. Donc chaque joueur a un rôle essentiel. Et c'est ce qu'on leur a rappelé. Mais moi, quand je les vois en réunion, je suis... Bien évidemment, ça serait manqué d'humilité de dire que je ne suis pas inquiet. Mais je suis rassuré de voir le groupe prendre. Parce qu'on a vraiment des mecs qui sont impliqués pour leur club. Mathias Roland, Antoine Tichy, t'es avec nous dans 100% CO. Le gros match, c'est samedi 20h30 à Pierre-Fabre, la réception de Pau. On vous fait gagner vos places. Vous envoyez par SMS Castres au 7 17 18. Et ça, c'est le jingle que tu n'as pas envoyé, Nico. Mais c'est pas grave, c'est une tradition dans cette émission. On le fera plus tard. Je voulais parler, tu parlais de l'image, Mathias. Et on en discutait un petit peu avec Antoine. Il y a quelque chose aussi qui est en train de changer, de basculer. On ne l'avait pas vu depuis un petit moment. C'est que l'équipe de France regarde maintenant du côté de Castres. Wilfried Oumpatin qui a été appelé, Baptiste Delaporte. Et maintenant, c'est tout frais, Anthony Jelon, début de semaine. Ça, c'est important aussi. Ça dit quelque chose. Oui, et puis on espère peut-être Antoine Tichy quand il va reprendre. C'est aussi une probabilité. Donc oui, l'équipe de France regarde. L'équipe de France a un staff de gens issus de clubs. de gens qui connaissent pour certains le club. Puisque Laurent Laby en fait partie. Karim Ghezal en fait partie. William Savat, il n'a pas fait partie du CO, mais il fait partie de notre génération, entre guillemets, avec Mauricio. Donc ce sont des... Raphaël et Badiens aussi qui sont passés par le club. Donc forcément qu'on a des rapports de confiance avec eux. Mais c'est surtout un staff qui est très ouvert et très à l'écoute des clubs. Et ça, c'est vraiment une grosse plus-value, je pense, pour l'équipe de France et aussi pour les clubs. Parce que quand on envoie les joueurs là-bas, il est important qu'on ait aussi des feedbacks et aussi qu'ils fassent confiance au club. Vous savez, si les trois joueurs dont vous avez parlé sont là-bas, c'est qu'il y a eu des gros échanges avec Mauricio pour savoir s'ils étaient prêts, pas prêts, dans quel état ils étaient. Et voilà, ça se fait constamment pour le moment en coopération. Et c'est, je pense, la meilleure manière de rendre l'équipe de France performante, ce qui est essentiel aujourd'hui. Ça fait du bien, Antoine, de voir les copains partir comme ça en équipe de France, de se dire, on regarde aussi chez nous. Oui, d'un point de vue joueur, déjà c'est hyper important pour les copains. Mais aussi ce qui est important, c'est qu'on se dit que c'est possible d'y être sous le maillot du Castro-Olympique. Donc, des fois, on se dit, ils regardent un peu plus à droite, à gauche. Mais je crois que là, la dynamique est en train de changer. Et c'est important que cette émulation, par exemple, elle se crée. On a trois troisième lignes de classe internationale. Et qu'il y ait une petite émulation et qu'ils se disent que c'est possible avec le maillot du CO. En tout cas, on espère à un moment, peut-être d'ici la fin du tournoi, qu'un des appelés castrés fera une feuille. Ce serait fabuleux pour le club, bien évidemment. Pour le joueur, bien sûr, parce que c'est le rêve de tout joueur. Et puis, encore une fois, je le répète, il y a une très bonne dynamique qui s'installe. Et ça correspond, en fait. Il y a une vraie réalité avec le travail qui est fait dans les clubs. Et c'est ça qui est important. On parle de l'image. Je voudrais revenir sur un point qui a été assez criant par moment pendant le match contre Agen. Ça a été la discipline, encore une fois. On a vu une équipe castrés qui a été surpénalisée. En début de saison, Mauricio l'avait dit, sur la discipline, sur l'image aussi, on voyait parfois. Il voulait vraiment travailler là-dessus. Et encore une fois, la discipline, ça a été compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça reste le gros point à travailler pour Castres d'ici la fin de saison ? Est-ce que c'est une incidence de plein d'autres paramètres ? Où est-ce qu'on en est de la discipline castrés ? Non, mais la discipline, oui. Évidemment, c'est un leitmotiv de Mauricio. Et ça va être corrigé. Parce que sans arrêt, sans arrêt, effectivement, il le rappelle. Alors, je dirais qu'on a eu quand même pas mal de matchs. Cette saison, on a été quand même plutôt dominés que dominants. Donc, on a plus de chances de prendre des pénalités quand on est dominés. Alors, espérons que cette seconde partie de saison, on arrive à rebasculer, à avoir la possession du ballon, à mettre les équipes adverses sous pression. Et puis, effectivement, d'avoir moins de pénalités qui peuvent nous mettre en difficulté. Parce que c'est sûr que la discipline, encore plus dans ces périodes où on joue le maintien, elle est capitale. Antoine, ça c'est un truc qui vous, depuis le début de la saison, on en parle de cette question de la discipline, les cartons jaunes, les pénalités, etc. C'est un truc qui vous rend fou entre les joueurs, quand vous en parlez entre vous, comment c'est possible de passer d'une des équipes les moins pénalisées, en plus on peut prendre la stade sur plusieurs années, à cette situation-là actuellement ? Non, je ne suis pas sûr de ça quand même. Non, mais peut-être pas la moins pénalisée, mais sur les dernières années, il y avait quand même une discipline qui était meilleure que maintenant, en tout cas. Non, mais on y travaille, quoi. Puis c'est le gros message du staff. Donc c'est ce qu'il faut qu'on arrive à changer, à changer un peu les mentalités, l'image qu'on renvoie. Je pense qu'on renvoie à une image qui est des fois un peu négative, et peut-être que ça nous porte un peu préjudice cette saison. Maintenant, quand tu t'engages, tu fais des fautes. Donc il faut être très discipliné, mais il faut aussi s'engager. Donc moi, quand je vois l'équipe qui tape fort comme ça le week-end, je préfère qu'elle tape fort, qu'elle fasse des fautes, mais c'est clair qu'il faut être très discipliné, et le rugby moderne demande ça. Avec cette stat, le COK a passé 172 minutes à 14, en inférieure utile numérique depuis le début de la saison. Je ne connais pas les autres saisons précédentes, mais on n'a pas dû le faire déjà, autant de cartons jaunes. Il faudra peut-être commencer par vérifier, Cyril. Non, on ne vérifie pas. Au feeling, c'est le doigt mouillé. Oui, c'est un point, mais on discute effectivement. On a fait une réunion récemment avec Mauricio, avec les arbitres. Il y a une très bonne démarche qui est insufflée par Jérôme Garcès, le nouveau patron des arbitres au niveau national, avec Franck Macielo. On échange, et surtout ce que dit Antoine, c'est important, il faut qu'on ait cette image qui évolue, clairement, parce qu'il ne faut pas qu'on soit les pénibles de service et qu'on soit sanctionné parfois plus par image aussi que par faute. Alors bien sûr, moi je trouve que les arbitres sont globalement excellents dans le top 14. Sincèrement, il y a une vraie évolution. Donc faisons avec eux, faisons avec eux et adaptons-nous à l'arbitrage qu'il faut. Après, encore une fois, j'ai rejoint parfaitement ce que dit Antoine. Quand on s'envoie, comme ce week-end, ce n'est pas dérangeant de prendre 12 pénalités. Il y a eu des matchs, effectivement, on a pris beaucoup de pénalités avec mon engagement. Moi, je préfère effectivement avoir ça. Alors oui, effectivement, c'est un secteur important. Mais le plus important, c'est de prendre les points en classement. Donc ça fait partie des points, par contre, qu'il faut quand même faire évoluer. Mais ça, Mauricio, encore une fois, c'est un leitmotiv important. On a un arbitre, pour l'information, qui vient intervenir une fois par semaine au Levisou, pour corriger les attitudes, pour corriger le rapport aussi à l'arbitre, qui est très important. C'est tout ça qui compte à la fin. Avec, pour info, un petit Rory Cocotte. Moi, je l'ai bien bien regardé contre Agin. Pas un mot plus haut que l'autre. Il a été vraiment... Toujours comme ça. Mais là, c'était particulièrement... On a particulièrement bien vu Mathias Rollo, Antoine Tichy est avec nous dans 100% SEO. On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais juste en profiter pour vous rappeler la victoire des seigneurs féminines. Elles ont battu Gaillac ce week-end. C'était le derby 27-13. Nouvelle victoire des féminines du Castrolympique, qui font une super saison. Je vous rappelle également qu'il y a la journée de détection de l'association Castrolympique. C'est le 26 février. Ce sera au RAY à 14h. C'est pour les jeunes nés en 2003, 2004 et 2005. Et puis le club de Trèbes sera invité samedi pour la réception de Pau. Le SEO qui s'est entraîné à Trèbes début février, c'est dans le cadre du partenariat avec la région. Rendez-vous samedi 20h30 au Stade Pierre-Fabre. On vous fait gagner vos places. Vous envoyez Castro au 717-18 par SMS. Castro au 717-18. Et puis sinon, rendez-vous à la radio. Vous écoutez 100%. Vous vivrez cette rencontre en direct et en intégralité. Merci Antoine. On attend avec impatience de te revoir en pleine forme sur le terrain. Merci, c'est gentil. Juste un petit mot pour les supporters. On va simplement leur dire qu'on a besoin de samedi, qu'on a besoin d'un stade un peu hostile. Comme l'a dit Mathias, ça va être un match très compliqué. Et voilà, il va falloir pousser fort pendant 80 minutes. Merci Mathias. Rien à ajouter, il a fait le job. Il a tout dit. Il a fait le job, c'est très bien. Mais c'est important, c'est bien que ça vienne d'Antoine. Les joueurs ont besoin de ce soutien. Il y avait trois bus de supporters à Agin. Tout ça, ça pèse et tout compte dans notre club. L'implication de tous les joueurs, comme j'ai dit, de tous les membres du staff, mais bien sûr de nos supporters qui sont essentiels à notre vie de club. Et bien sûr pour supporter l'équipe. Donc vraiment, on a besoin d'eux ce week-end contre Pau. Samedi 20h30, tous à Pierre Fabre. Et le reste, à l'écoute, 200%. Bonne soirée à tous. Tous les jeudis soir, de 19h à 19h30.